Docteur Yamyane, vous ne cachez pas être intéressé par la politique, vous êtes de gauche ou de droite ? De gauche, mais on peut être et à droite et à gauche, pourquoi pas ? Oui, ça me blesse, ça me cabosse et aussi ça me motive à nous tirer de là par le haut parce que les femmes se sentent maltraitées par nous en passant en maternité, ça veut dire qu'on peut encore mieux faire, donc on se lève le matin, la foie chevillée au corps. J'adore les sages-femmes, c'est elles qui m'ont appris mon métier, à faire des accouchements normaux, sans épisio, qui m'ont appris toute la physiologie normale des femmes enceintes et à cet égard, je dois beaucoup à ces femmes. Parce que les patients ont à nous apprendre autant que ce que nous on a à leur apprendre de la médecine, je pense que c'est vraiment un parcours 50-50 et que si on n'est pas capable d'écouter son patient, on ne sait pas au fond ce qu'il a à nous dire et je crois vraiment que le corps aussi y parle. Qu'est-ce que j'adore dans le plat pays ? J'adore les Cuberdon, ce sont des bonbons à la violette et j'adore ça. Quand je vais en Belgique, je ne manque jamais d'en acheter et d'en ramener à mes enfants, qui bien sûr les adorent aussi. A moi, mes mains, mon expérience, ma confiance, mes compétences. La quintessence de l'Afrique d'aujourd'hui, gouvernée par des affreux, la corruption qui bat son plein, une population qui aurait tout pour bien fonctionner, qui ne peut pas et qui traverse la Méditerranée à la rame, pour venir ici s'emmerder à Calais, voilà. Au travail, il faut bien que je me rende à l'évidence et peut-être au pain-beurre, mes origines bretonnes. Emmanuel Macron va annoncer demain dans la Croix un référendum sur la GPA en France. Est-ce que c'est la bonne voie selon vous ? Oui, parce qu'il paraît que la majorité des Français est d'accord, donc enfin les hommes politiques pourront ne plus être frieux et les électeurs continueront de voter pour eux, même s'ils pensent que ce n'est pas une bonne idée de la légiférer. Bon, c'était une fake news, vous n'êtes pas trop déçus ? Non, je ne suis pas déçue, je me doutais bien que c'était une fake news. On dit merci, what's up doc ?